J'avais toujours peur de me faire pogner avec la drogue sur moi, fait que c'est comme... je me cachais dans les ruelles pour consommer. C'est quoi les conséquences de ça? Ben Christ, le monde peut péter un overdose. C'est inacceptable que du monde meure dans des ruelles encore aujourd'hui. Et de penser que c'est le système pénal ou criminel qui va répondre à un phénomène de société, c'est se mettre la tête dans le centre. Au Canada, il y a eu 9000 décès apparemment liés à la consommation des opioïdes de janvier 2016 à juin 2018. Tout ça, c'est causé par beaucoup de facteurs. Ceux qu'on entend le plus souvent, c'est l'arrivée du fentanyl sur le marché noir et aussi le grand nombre de prescriptions médicales d'opioïdes. Dans un contexte de crise des opioïdes comme celui-là, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour qu'on revoie ou même qu'on change le statut juridique de toutes les drogues. Des voix comme celle de Kim Brière-Charret. Elle est coordonnatrice à l'Anonyme, un organisme communautaire qui intervient directement dans la rue. Qu'est-ce que ça signifie d'abord la criminalisation des substances? Actuellement, il y a beaucoup de prohibitions qui entourent en fait toute la question de la gestion des substances, du monde qui consomme, etc. Ça fait en sorte qu'il y a énormément de stigmatisation autour des personnes qui consomment des substances. S'il y a une crise en ce moment de surdoses au Canada qui est très inquiétante, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'approvisionnement qui est possible de façon plus contrôlée. Parce qu'en ce moment, c'est une roulette russe quand tu achètes quelque chose sur le marché noir. C'est pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Il y a du monde avec qui on travaille, il y a du monde qu'on côtoie au quotidien, qui décède, tu sais, puis à chaque mois, là. Moi, j'ai commencé à consommer quand j'avais 12 ans, puis à cette heure, j'ai arrêté de consommer, je suis sur la méthodone, puis j'aide les jeunes dans la rue. Je peux même pas compter sur mes doigts combien d'amis qui sont morts, juste avec les overdoses. Moi-même, j'ai eu les overdoses, puis quand je me suis rendue à l'hôpital, il y avait du fentanyl dans mon sang. Tu peux trouver du fentanyl dans la cocaïne aujourd'hui, dans la métaphétamine, c'est partout. Tu l'as-tu préparé le matériel tout de suite, Jean-Carl? Oui, je m'en occupe. OK, c'est bon. Si t'as besoin de l'aide pour ça, moi, je vais juste rentrer les fiches d'anaraction. OK, bien bye, Kim! Comment ça se ressent sur le terrain? Qu'est-ce que vous voyez? C'est sûr qu'on peut voir plus d'overdoses ou plus de décès par overdose aussi, souvent accidentels, puis comme qu'ils vont venir vraiment ébranler la communauté, ou des soirs qu'on a besoin de refuser le service à des personnes parce qu'on est déjà trop occupés. Ça prouve qu'il y a certains quartiers qui manquent vraiment de ressources, puis qu'on essaie de patcher ça, mais on réussit pas nécessairement. En 2017, l'Organisation mondiale de la santé a invité ses pays membres à arrêter de criminaliser la possession de drogue pour usage personnel. Le but, c'est d'atténuer les effets négatifs sur la santé et la vie en société des consommateurs au lieu de mettre l'accent sur la répression. Ce message-là est porté depuis longtemps par le directeur général de Dopamine, un autre organisme communautaire qui accompagne les personnes qui consomment des drogues. Quand on parle de décriminalisation, comment ça changerait l'intervention? Ça changerait beaucoup toute notre lourdeur aussi d'accompagnement avec les personnes, puisque des fois, avant d'entamer certaines démarches, on est obligé de travailler ce qui pèse. Il y a des gens qui sont encore aujourd'hui, qui vont chercher de l'aide et qui ont tellement d'étiquettes, qui sont sous mandat, donc ne peuvent même pas aller à la clinique, par exemple. On peut avoir tous les organismes, mais si la pensée générale du monde ne change pas, c'est quoi un toxicomètre? Il va toujours avoir des problèmes. La décriminalisation est une des voies qui peut permettre de rabaisser cette stigmatisation-là, qui est généralisée. Donc, c'est énorme pour nous, cette voie-là. On l'a eu beaucoup, nous, dans nos services. Vous encouragez les gens à consommer? Non. On parle du principe que les gens consomment. Donc, si on arrivait à un point où on avait des drogues qui étaient décriminalisées, bien, à ce moment-là, ça permettrait vraiment de pouvoir aussi faire en sorte que démarrer un service d'injection supervisée, démarrer des centres de prévention des surdoses, ce serait beaucoup plus facile. Chelsea, Martin et Kim, comme beaucoup d'autres personnes, veulent aller plus loin que la décriminalisation en raison de ses limites. La principale, bien, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur la dangerosité des substances qui circulent sur le marché noir. Moi, je veux la légalisation de toutes les substances. C'est ça que je veux. Parce que tu peux contrôler c'est quoi dans les substances. C'est comme tout le monde a des problèmes dans la vie, puis on devrait pas criminaliser ce problème-là. Puis il faut aussi apporter des nuances, tu sais, dans le sens où c'est pas parce que tu légalises les drogues que tout est « wild and free » du jour au lendemain. Ça peut venir avec énormément de mesures de prévention, de soutien, d'intervention. La réflexion autour de la décriminalisation, bien, ça se passe pas juste dans le milieu communautaire. Les directions de santé publique de Toronto, Vancouver, Montréal demandent au fédéral de décriminaliser toutes les drogues à usage personnel. Mais on veut pas sauter d'étape. On a pas beaucoup de données probantes à part le Portugal qui nous a fourni quand même un exemple formidable en déjudiciarisant les personnes pour usage personnel. On voit bien que le Portugal a quand même mis deux ans avant de mettre en place les mesures. Ils ont dû investir énormément dans les services de traitement et de prévention. Les Portugais consomment pas moins de drogue que les autres Européens, mais ont des meilleurs indicateurs en matière de VIH, même en matière de décès par surdose. Le Canada et le Portugal sont deux très différents pays. Ce n'est pas juste d'adopter un modèle et de l'envoyer au Canada. Nous devons vraiment regarder ce qui peut être efficace et efficace pour le Canada. Ce que nous sommes open à ce moment-là, c'est de regarder toutes les zones. Ce que nous avons fait, c'est de faire des changements régulatifs qui peuvent éliminer les barrières pour les personnes qui ont besoin de traitement. Sur la décriminalisation, nous ne nous allons pas passer à décriminaliser. Ce n'est pas partie du plan. Des élus sont contre. Certains pensent que ça pourrait banaliser la consommation de drogue. Santé Canada affirme pourtant que ces drogues sont mortelles. On dit quoi aux parents? On n'est pas rendus là. On a beaucoup de travail à faire, notamment sur le cannabis, la légalisation du cannabis. Le gouvernement n'est peut-être pas rendu là, mais Ottawa a quand même facilité la mise en place de mesures axées sur la santé pour répondre à la crise des opioïdes. Notamment, plus de sites d'injection supervisés, puis un accès plus facile aux drogues de substitution. Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a un site d'injection supervisé à Montréal, il y en a un couple. Puis le monde peut aller là, puis ils n'ont pas eu un décès. Ils ont eu des overdoses, mais ils n'ont pas eu un décès. C'est sûr qu'on voit aussi qu'il y a des mesures qui sont mises en place, puis ça, c'est à du positif. Ça facilite notre travail un peu d'avoir des outils comme des trousses de naloxone. As-tu pensé en avoir une chez vous? Il y a eu beaucoup d'ouverture depuis 2017-2018 du côté du gouvernement fédéral. Naloxone y compris, métadone, héroïne, les services d'injection supervisés, ils nous ouvrent la porte. Je pense qu'il y a énormément de moyens qui ont été implantés, mais il y a énormément encore à faire. Il y a vraiment un déséquilibre. Il y a beaucoup, beaucoup d'investissements en répression et très, très peu en prévention et traitement. Je pense qu'un rééquilibre serait souhaitable. Puis je pense que le reflet qui nous dit qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'il y a encore des gens qui meurent dans les rues, et puis c'est ce qu'on essaie d'éviter à tout prix.